On était très heureux de pouvoir faire une immense vitrine à la sortie du Clearstream en 2011, quand après plus d'une soixantaine de procès, la Cour de Cassation a validé tout ça d'un trait en reconnaissant le bien fondé de vos écrits. Et c'est quand même pour nous, à notre mesure aussi, une chose importante. Et bien qu'il puisse être publié, vendu, lu, et que ça, ça existe et qu'il n'y ait pas trop de bâtons dans les roues. C'est quand même beaucoup, mais en tout cas, de participer à notre mesure, à notre place à cette histoire. Ça remonte, malgré ce livre-là date, ses livres-là date, la réédition, moins, mais ça fait quelques années. On a l'impression, depuis, alors ça c'est une impression comme ça, du type qui suit, mais qui n'est pas très précis, que se multiplient les découvertes, je mets évidemment des guillemets au mot découvertes, à la surprise du marasme de notre monde financier, en tout cas de son organisation, puisque je ne vous apprends rien avec les Panama Papers, les Mixleaks. Ce qui m'intéresse là, pendant la petite demi-heure qu'on a un entretien, c'est votre regard, votre analyse. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une multiplication ? Est-ce qu'on avance là-dedans ? Est-ce qu'il se construit un regard ? Parce que c'est vrai que Clearstream, pour beaucoup de gens, c'était neuf, c'était assez neuf. On a l'impression que le regard s'est habitué à ces choses-là et l'action n'est pas là encore. Mais déjà, vous seriez d'accord pour dire que le regard s'est structuré politiquement sur ces questions-là ? Un autre regard de citoyen, général. Oui, je crois qu'il y a une acculturation globale, on va dire, du public et des gens qui tient d'ailleurs au livre, qui tient aux documentaires qui se sont multipliés ces derniers temps. Par contre, le regard des politiques est évidemment toujours aussi décevant sur ces questions-là, ce qui est un énorme problème. Et je suis, par la force des choses, au cœur de ce conflit, de ce débat, de ce mal-strôme depuis maintenant un paquet d'années. Puisque Clearstream, j'ai commencé l'inquiète en 1999. Vous avez raison de rappeler que ça a été une victoire, la victoire en cassation, qui date de février 2011. C'est vrai que ça fait cinq ans maintenant, et c'est quand même assez dingue que les livres étaient interdits à la vente. C'était une véritable censure. Donc là, ils sont sortis et tout. Et donc, d'un point de vue personnellement, j'ai pris beaucoup de recul. Vraiment beaucoup de recul. Non pas que je sois désintéressé par ces questions, mais j'étais un peu, vous savez, comme le personnage de Clint Eastwood dans le Grand Torino, le vieux type un peu, j'étais pas ronchon comme lui, mais genre, il va m'en falloir beaucoup pour que je ressorte de mon garage et que je me réintéresse à la finance et à tout ça, en tout cas publiquement. J'avais envie vraiment de prendre des, pas des vacances, mais prendre du recul. J'ai eu des propositions d'éditeurs sur des livres d'enquête, des choses comme ça. Et j'ai dit non, quoi. Et donc, je me suis investi dans d'autres choses. D'ailleurs, bizarrement, je considère mon ICAN comme une enquête. C'est la première fois où je retrouvais un peu la fibre journalistique ou littéraire et journalistique dans un travail qui est journalistique, in fine, le travail de préalable à l'enquête sur Kavana, l'argent, etc. Mais pour revenir à votre question, j'ai un statut assez particulier dans ce monde des lanceurs d'alerte ou des types qui, vous avez parlé de lui, il y a LuxLeaks, il y a SwissLeaks, il y a les Panama Papers, etc. C'est que souvent, je reçois des dossiers, des gens font appel à moi, soit parce qu'ils ont épuisé la presse, qu'il n'y a plus de journalistes qui leur répondent, ils ont des dossiers, donc ils se disent, ah ouais, on a vu l'enquête, on a vu le film au cinéma ou à la télé, alors ils retrouvent mon nom par Facebook ou par Internet, donc je reçois beaucoup, beaucoup de dossiers. Et puis je suis en contact avec, je pourrais passer ma vie dans les colloques, dans les trucs et tout ça. Et au début, j'avais tendance à aller dire oui, un peu parce que je me dis, c'est mon devoir, c'est souvent des gens qui m'ont soutenu, parce que sans le soutien des dizaines de milliers de personnes, je n'aurais pas gagné ces procès. Parce que ce qu'il faut savoir dans la mécanique de Claire Stream, ce qui s'était mis en place contre moi, et ce qui est la bonne nouvelle de l'histoire, c'est que c'est ce mouvement citoyen autour de moi qui m'a permis de payer les 169 000 euros de frais judiciaires, c'est-à-dire que je n'ai pas dépensé. À partir de 2008, quand le comité de soutien se crée, presque à mon corps défendant, c'est mes copains et tout ça qui ont géré, et donc qui ont dépensé, les frais de justice ont été payés comme ça, et c'est la victoire de tous ces gens. Donc j'étais un peu dans... personnellement, je me dis, je leur suis redevable, donc j'y suis allé, quoi. Mais après, c'était très épuisant, quoi. Mais par contre, je suis en contact permanent avec Raphaël Allais, Antoine Del Tour, ou souvent des lanceurs d'alerte dont vous entendrez parler dans pas mal de temps, on ne m'appelle et je les mets en contact avec des journalistes. Et je me rends compte d'ailleurs qu'il y a une paupérisation aussi du journalisme, et que c'est de plus en plus compliqué et dur, parce que c'est souvent, on dit lanceur d'alerte, mais en fait c'est un mot qui fait son apparition, mais ce sont des témoins, ce sont des gens à l'intérieur de structures, d'appareils, de multinationales, de partis politiques, et qui à un moment décident de parler, qui veulent le faire anonymement. Donc il y a une sorte de démarche mentale qui prend du temps chez eux. Et puis après il faut qu'ils trouvent le médiateur, quoi. Et c'est assez régulièrement que j'interviens dans ces processus. La chose nouvelle, c'est en fait c'est Julian Assange et c'est Snowden et c'est tout ça qui ont donné quand même un souffle formidable à tout ça, et qui ont un peu vieilli le journalisme qui existait avant, quoi. Donc voilà, mais ceci dit, le statut des lanceurs d'alerte, par exemple les OASAPA, etc., n'ont pour l'instant pas du tout résolu le problème. Un seul exemple, j'étais avec lui au téléphone la semaine dernière, le type de détours comme Raphaël Allais n'a pas touché un centime. Raphaël Allais qui est le deuxième type qui travaillait chez Pricewaterhouse, Pricewaterhouse, la multinationale, a été viré et il est au chômage aujourd'hui. Comment il s'appelle ? Stéphanie Gibault qui est dans Swixnicks, elle n'a pas touché un centime. Et Michel Sapin qui était à la fin de l'émission de l'émission de Médie Lucey, il a été interpellé, il était comme un gros cake, quoi. Parce que malgré les promesses, malgré le discours politique, il n'a rien fait pour... alors que ça fait rentrer des devises incroyables à l'État français, quoi. Donc il y a une grande injustice, quoi, ce qui demande un combat permanent, de toute manière. Comment c'est... Il y a, quand on peut leur sapin, c'est pas lui spécifiquement, enfin il ne s'agit pas de s'en prendre à lui spécifiquement encore quand même, mais il y a un double discours. Alors, il y a... est-ce que c'est un... voilà, là ma question. Est-ce que c'est un double discours où l'étau est tellement fort qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'étau sur... Non, je crois que c'est un double discours. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si on prend LuxLeaks, qui est une énorme affaire, qui n'est pas, en termes de quantité de documents sortis, elle n'est pas du niveau de ce qu'on sortit à 100 ou des gens comme ça. C'est plus... c'est pas français d'ailleurs, mais c'est une énorme affaire, symboliquement, quoi. Parce que LuxLeaks, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est quand même la preuve absolue, la preuve ultime, du fait que les multinationales, au nombre de 364, en l'occurrence, ne payent pas d'impôts, alors que nous payons des impôts. Et donc il y a une société d'audit qui a dealé avec le gouvernement luxembourgeois pour créer cette injustice fiscale. Et le type qui a organisé tout ça, c'est Jean-Claude Juncker, qui est aujourd'hui président de la Commission européenne. Donc on est dans une histoire, et quand on y réfléchit deux secondes, c'est du hold-up permanent, organisé, on vous fait les poches, et les types se... Voilà, se... Et ce qui se passe, c'est ce qui est absolument décevant, alors je m'en prends à Michel Sapin, mais derrière lui, il y a Manuel Valls et François Hollande aussi. Je ne parle même pas de la droite, puisque la droite, c'est encore pire, puisqu'ils n'ont aucun discours là-dessus, ils ne prennent aucune position, ils sont muets, enfin, et rien que dans le dernier programme que j'ai lu sur la fiscalité, c'est affreux de voir le programme de machin de Fillon, enfin bref, je ne vais pas développer, mais c'est quand même gratiné. Donc si je m'en prends à ces trois-là, j'ai bien vu comment ils ont réagi. Ils ont réagi dans l'émotion. C'est-à-dire que quand ils ont vu, c'est d'ailleurs le Cache Investigation, l'émission de télévision, qui lançait le truc, ils se sont dit, ah ouais, merde, on aurait quand même dû faire une loi, sortir... Et donc pris un peu acculé devant cette espèce de mouvement qui commence à se dessiner, ils décident de faire des choses. Mais il y a plein de... Après, se pose le problème de... Évidemment, du statut du lanceur d'alerte, puisque c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Puisqu'un lanceur d'alerte ne doit pas du tout être motivé par le lucre, doit faire ça, on va dire, pour le bien public. Et des fois, il y a des règlements de compte, des fois, il y a des documents qui peuvent être falsifiés, etc. Donc comment organiser tout ça, ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Mais ça aurait dû être déjà fait, quoi. Donc on voit bien, en l'occurrence, que ça ne les intéresse pas, ces histoires-là, quoi. Et au contraire, en même temps, il y a des cellules de dégrisement, on appelle ça comme ça, à Bercy, où les types, enfin l'État français, et en tout cas le ministère de l'économie, du budget, bénéficient de ce coup de projecteur des médias. Et il y a des tas de types qui les appellent et qui disent, moi, je veux payer maintenant mes impôts, etc. Donc ils récupèrent indirectement tout ça. Mais on voit bien que ça n'est pas du tout d'une volonté politique. Ça n'est comme ça, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte, c'est des citoyens, c'est des gens comme Del Tour, des gens comme ça, qui à un moment débloquent les choses, quoi. Et dans un État, on va dire, dans une démocratie que je qualifierais de saine, je ne sais pas, François Hollande aurait dû les recevoir, les géons d'honneur, ça a l'air à vie, enfin j'en sais rien, leur proposer un boulot, communiquer là-dessus en disant, voilà, ce n'est pas possible qu'on attaque des gens comme ça, quoi. Et les médias auraient dû être beaucoup plus offensifs sur ces questions-là, quoi. La mesure n'est pas prise, des ravages de ça, où les conflits d'intérêt sont trop forts ? Non, parce que je pense vraiment, j'avais écrit un bouquin en même temps qui s'appelait « Pendant les affaires, les affaires continuent », que les affaires continuent, et que le Luxembourg a déjà un coup d'avance, c'est-à-dire qu'ils négocient des taxes relignes, comme on dit, d'une autre génération, et que les multinationales sont déjà en train d'imaginer d'autres manières d'échapper à l'impôt. Il y a une affaire qui est pendante de celle-là, c'est l'affaire d'Apple, qui avait son siège social, en tout cas une partie de son activité qui avait été rapatriée en Irlande, et vous avez ce commissaire, cette femme, cette danoise, où je vous dis non, la commissaire européenne danoise, qui leur colle une amende de 13 milliards d'euros à Apple, et le gouvernement irlandais, qui devrait bénéficier de cette amende, n'en veut pas, parce que ça met en danger la fiscalité que lui avait créée, et tout ça se fait au détriment, en France, les sociétés payent 33% d'impôts, et en Irlande, elles en payent, je ne sais plus, je crois que c'est 12 ou 15, et donc il y a une injustice fiscale, et qui est l'une des clés des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, comment vous, pourquoi ça ne bouge pas ? Pourquoi ça, 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 écoutez, je... Enfin, j'imagine qu'il y a plein de ressorts, et que tu es un peu idiote, quoi, mais, mais, voilà, j'en ai pas d'autres. Non, mais moi je ne suis pas, je ne suis pas le, j'ai que des réponses parcellaires à tout ça, ce que je crois, c'est que, et on est en train de réfléchir en ce moment, je ne sais pas si Bertrand est là, mais on est en train de, on travaille en permanence sur un documentaire sur ces questions avec Yannick Kergoat, qui avait fait le nouveau Schengard, et on vient de passer 3-4 jours, on réfléchit pas mal à ces questions, quoi, qui sont des questions assez politiques, et ce que je crois, c'est que, c'est que là, contrairement à... On est au pied du mur en termes de démocratie en France, quoi, c'est-à-dire qu'on voit bien que le pays va pas très bien, à plein de niveaux, il y a plein d'indices, et que l'élection Trump aux Etats-Unis provoque une sorte de prise de conscience que les démocraties sont fragiles et que tout peut arriver, et là, le programme de François Fillon est tellement incroyable, sur toutes ces questions économiques, et reprendre tellement des recettes anciennes, dont on est sûr qu'elles pourront pas marcher, que la situation devient tragique, quoi. Et donc, vous me parliez des solutions, on a une... les solutions ne peuvent venir, selon moi, qu'à gauche, ou alors, il faudrait qu'à droite, il y ait des voix très fortes, il y a un peu Henri Guéno qui dit des choses pertinentes, je trouve, sur ces questions-là, en tout cas, et que s'il n'y a pas cette prise de conscience, on va droit dans une catastrophe, quoi. Et là, actuellement, avec l'éparpillement, enfin, voilà, je vais dire des choses que tout le monde a dû voir et déjà analysées, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de primaire organisée de toute la gauche, qu'on risque d'avoir deux, trois, voire quatre candidats, ça crée une situation qui va être complètement dingue, quoi. Et donc, on risque d'avoir, aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ce qui va arriver, mais le second taux risque d'être très catastrophique, quoi. Et là, après, on n'aura plus tellement de marge, quoi. Enfin, ça va être le bordel ou le fascisme. C'est-à-dire qu'on en est à ces... très étrangement, on en est à cette alternative-là, je pense, aujourd'hui. Là, ma question portait aussi sur le... comment dire ? C'est comme si toutes ces affaires financières, c'était pas si grave. Enfin, je pense qu'on est en train de prendre conscience que c'est vraiment grave et que ça sape les fondements de la démocratie. Et donc, j'avais une question peut-être sur le rôle de l'Europe dans ces affaires-là, dans la structuration de ce système. Non, mais moi, c'est une question qui m'a... qui... comment dire... qui parcourt tout mon travail. C'est la question de comment expliquer aux gens que c'est grave. Parce que même quand j'étais à Libération, j'ai dit Michel en 95, mais même quand je faisais mes papiers sur ces questions-là, j'essayais d'expliquer pourquoi les affaires de Blanchiment, qu'on appelait comme ça, où les mots vieillissent mal, normalement, on dit presque plus Blanchiment, on disait fausse facture. Mais pour moi, ça a une incidence directe sur nos... Et d'ailleurs, j'ai fait un film, un documentaire qui s'appelait L'affaire Claire Stream racontait à un ouvrier de chez Déhou. Parce qu'il se trouve que le groupe Déhou avait des comptes chez Claire Stream, et j'essayais de... Et le film avait une vertu pédagogique, j'essayais de faire comprendre que ces comptes cachés, ces paradis fiscaux, c'était une manière d'aspirer des avoirs, et que ça n'est jamais réinvesti dans l'économie, et ça ne sert que la spéculation. Et à terme, c'est les fermetures d'usines, c'est les taux de chômage, et quand il y a du chômage, il y a de l'extra-droite, etc. C'est un processus qui est d'une telle évidence. Et en fait, si on essaie d'être déterministe, c'est-à-dire de trouver la cause principale de tout ça, je pense, et je pense l'avoir prouvé, ou l'avoir suffisamment écrit, que ces affaires, dont vous parlez, ces affaires financières, sont la cause principale de tout ça. Le fait d'avoir laissé les clés de nos démocraties, mais ça a commencé au moment de Reagan, Satcher, et tout ça, la dérégulation des marchés. Mais Mitterrand a un peu essayé, au début de 1980, de sauver les meubles, et puis après, on a laissé les clés, et aujourd'hui, on est dans la résultante, on a laissé les clés des démocraties, du pouvoir, et on est dans la résultante de tout ça, où ces multinationales se sont arrangées avec tout ça. Vous savez, il y a un chiffre qui est éloquent. Effectivement, aujourd'hui, vous connaissez la statistique qui est 1% des possédants possèdent autant que les 99% du reste de l'humanité, mais je trouve qu'il y a une statistique qui est encore pire, c'est que les 63 plus grandes fortunes du monde, donc les 163 milliardaires, possèdent autant que 3,5 milliards de personnes que la moitié de l'humanité des plus pauvres. Et il y a 5 ans, c'était 430 milliardaires, et donc on est dans une économie, d'abord on est dans une économie planétaire, et ça prend des proportions paroxysmiques, c'est-à-dire que comment ça peut aller plus loin, comment on peut continuer à fabriquer autant d'inégalités, et comment en sortir, et c'est absolument pas le programme de, même si François Fillon, ou je sais pas, parce que j'ai suivi les primaires à droite, part de ces constats-là, ce qu'il préconise, et absolument scandaleux, parce que plutôt que d'aller chercher le blé où il est, c'est-à-dire chez ces multinationales, chez ces types qui défiscalisent, etc., il va le chercher en disant, il faut travailler plus, enfin je vais pas vous faire la leçon, mais c'est tellement dingue que personne ne l'envoie, et ce qui est très inquiétant, c'est de voir que le corps médiatique, enfin, que les intervieweurs, enfin, les gens qui sont dans ces débats, ne posent jamais les bonnes questions, on est habitués maintenant, mais c'est chaque fois, je suis scotché, quoi, par le manque de culture, le manque de courage, et tout ça, ça participe d'une... Après, vous entendez des gens qui reprennent les discours qu'ils entendent, et que vous passez pour un révolutionnaire, quand on vous dit un certain nombre d'évidences, que je viens d'énumérer, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de... Je vous ai une question ? Enfin, moi, je sais pas si vous aviez envie de présenter un petit peu vos projets ou autres, ça nous intéressera aussi. Oui, parce que moi, depuis, comment dire, depuis Clearstream, j'ai pas chômé, mais Clearstream était, évidemment, ça mange la tête, ça mange la vie, ça... C'est... Et après, quand en 2011, tout s'arrête, on est comme pendant dix ans, on est dans un combat de boxe permanent, et puis là, il n'y a plus d'adversaire, donc il y a une période un peu de soulagement, et de... Et après, c'est-à-dire, j'ai eu un travail documentaire, on a créé avec ma fille Nina une société de production, on a fait des films, dont un qui s'appelle Les Munch, Les Munch, c'était une histoire de soudeurs, d'une grève, d'usines, enfin, donc je suis allé vers ça, et puis on a produit d'autres films, dont Le Cavana, qui a quand même été un grand moment, dont on parlera tout à l'heure. Donc j'ai eu toute une part de travail là, puis j'ai aussi travaillé beaucoup en art contemporain, en travaillant sur mes toiles, ça m'a beaucoup aidé, ça, de changer d'univers, et d'essayer de créer une autre... Pour moi, c'est comme une autre manière d'écrire que de faire ces tableaux. Et puis, l'écriture, quoi. Alors avec l'écriture, j'ai eu un problème d'écriture, de panne que je raconte dans Vue imprenable, qui était le roman, c'est-à-dire que je me suis posé vraiment la question de... Moi, je ne suis pas un écrivain d'imagination et de chambre close, quoi. Je suis complètement imprégné par ce que je vis, quoi. Et donc, la vie qui m'entoure, l'actualité, etc., est tellement forte, est tellement déprimante, ou est tellement... Enfin, que j'ai du mal à... Chaque fois que je commence un nouveau livre, ou que j'ai en tête un nouveau livre, je me dis, à quoi bon, quoi. Qu'est-ce que mon livre a apporté de plus, etc. J'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Le seul moment où je m'y suis remis, parce que je trouvais qu'il fallait que je le fasse, c'était Bohécan. Où là, ça m'a pris... Donc, j'ai arrêté le roman que j'étais en train d'écrire pour vraiment travailler sur Bohécan, qui était pour moi... C'était très important d'écrire ce livre. Et je suis pané de la dernière pluie, mais j'ai quand même été scotché par l'accueil du bouquin. Bouquin qu'aujourd'hui, on fait le bilan, on est à 15 000 ventes. Dans le paysage, aujourd'hui, ça va, c'est pas trop mal. Ceci dit, on n'a rien eu de la presse. Ça a été terrible. Le matraquage de Charlie Hebdo sur le livre, la censure. La censure, j'ai revécu. J'avais vécu quand même Claire Stream. Au niveau censure, c'est gratiné. Mais là, j'avoue que... Je suis invité à des émissions. Je suis désinvité au dernier moment. Il y avait eu d'ailleurs un papier. J'en ai rien à foutre qu'il y ait des papiers sur le livre. Si vous voulez, je ne dis pas ça pour me plaindre. Je dis ça pour constater ce phénomène qui était quand même assez dingue, le phénomène mouton de panurge de la... J'aurais dû l'imaginer. Mais que ça se passe comme ça, que... En fait, en raison aussi des attentats, il y a eu une telle douleur collective que s'intéresser à ça et dire du mal, en quelque sorte, de Charlie Hebdo, enfin dire du mal. Je n'ai pas dit de mal. J'ai fait une enquête très précise, très factuelle, où j'ai démontré à quel point on avait volé Cavana, et même plus, quoi, et Choron et tout ça. Et donc, j'étais... Ce travail a été pour moi un peu déprimant après. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, c'est quand même du boulot, quoi. Et après, on... Alors, heureusement, alors, il y a Internet et tout ça, Facebook, Twitter... Oui, parce que quand même, le livre, enfin, c'est... Il y a eu des tas de trucs décrits. Il est formidable. Il a vécu, il a vécu comme beaucoup de livres qui vivent... Enfin, un bouche-à-oreille. Enfin, c'est pas mystique, c'est pas de rien. Il y a des gens qui en parlent, qui en font parler, mais... Oui, c'est vrai, il a une... Après, il y a eu tout le problème des procès, des menaces de procès qu'il y a eues. Il devait sortir en poche, là, l'éditeur de poche. Il y a eu des pressions et donc, après... J'ai su ça après coup. Enfin, voilà. En tout cas, il y a eu cette période-là et j'étais assez content de le faire. Et là, je me remets... D'une part, on a un gros projet de documentaire... Ça fait un an presque qu'on y travaille maintenant qui est un documentaire qui va reparler de toutes ces questions de lanceurs d'alerte, qui est un peu la suite du travail que j'avais commencé avec Clearstream, mais beaucoup plus global, quoi, qui nous fait voyager un petit peu partout et où on essaie de comprendre pourquoi ça se révolte pas. Et surtout, la mécanique qu'il y a derrière, c'est cette... Comment je pourrais dire ça ? Comment les banques ont réussi à prendre le pouvoir aujourd'hui ? Mais elles l'ont pris à un point qu'on n'imagine même pas. C'est-à-dire que c'était... Et il y a un danger qui est sans doute beaucoup plus grand que la crise, que le chômage ou que ce qui peut nous arriver. C'est le chaos financier qui profile à travers les banques systémiques. C'est-à-dire, il y a un... En gros, 31 banques qu'on dit systémiques qui sont interconnectées entre elles et qui, parce qu'ils ont continué... Mais comme s'il n'y avait pas eu la crise des subprimes, comme si 2008 n'avait pas existé, ils ont continué à créer des produits dérivés de plus en plus sophistiqués et à fabriquer des dettes qui sont abyssales. Et si une banque craque ou si l'économie d'un pays, par exemple l'Italie, va très mal en ce moment. Il y a un article qui n'a pas fait la une des médias français, mais c'est une des pêches réitaires il y a 3-4 jours qui dit que les... Comment dire ? Les banques italiennes, les créances pourries des banques italiennes, ça représente 37% de l'an... C'est-à-dire, sur 990 milliards de capitalisation des banques, il y a en gros 400 milliards qui sont des créances pourries. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui doit soutenir ces systèmes-là. Si elle ne soutient pas, l'Italie est en faillite, quoi. Et Matteo Renzi, s'il perd par exemple son... Il fait un référendum dimanche. S'il le perd, la crise de 2008 ne sera rien à côté de celle qui va arriver. C'est-à-dire que du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, en tout cas, vous pensez avoir de l'argent dans votre banque, vous vous toucherez, peut-être vous toucherez un peu vos salaires, etc. Mais tout, des banques, des BNP Paris-Bas, Société Générale, tout ça peut fermer du jour au lendemain si une crise systémique apparaît. Il y a d'ailleurs un très bon livre, qui est le livre de François Morin qui est chez son petit éditeur québécois, d'ailleurs, ce n'est pas un français qui s'appelle L'Hydre Mondial. C'est un bouquin à 10 euros, un peu âpre à lire, mais quand vous lisez ça, vous vous dites, ah ouais, quand même, quoi. Et cette crise systémique, on ne se rend pas compte, mais elle est à échéance de trois à... Enfin, elle peut arriver demain, mais ça ne peut plus tenir comme ça pendant 10 ans, quoi. Parce qu'il n'y a aucun contrôle. Moi, je me souviens, au moment, au début, quand je parlais de crise stréme, ils disaient la seule agence qui n'a aucun contrôle démocratique, c'est les banques. Les banques se contrôlent entre elles. Mais donc, il s'est créé une sorte de métamonde, de surmonde, à laquelle, dans ce monde, est géré par ces gros banquiers. Il y a beaucoup de banques américaines, mais il y a des banques chinoises aussi, puis il y a les grosses banques françaises. Et ces gens-là... Il y a une question qui est très... que je n'arrive pas à avoir la réponse. Dans le vous sonné du discours du Bourget de François Hollande, il avait dit « Si je suis élu, je ferai la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. » Il n'a jamais fait ça. Et c'est bien pour ça qu'on est pieds et poings liés à cause de... par ces banques, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez flippant, quoi. Et même quand vous dites... Enfin, quand vous avez des conversations avec des gens qui sont à l'intérieur de ces systèmes, ils ne savent même pas, eux, ils continuent comme des... Comment dire ? Comme des canards à qui on aurait coupé la tête. Ils continuent à faire du trading à haute fréquence. Ils continuent à créer des produits dérivés. On en est à la troisième génération d'options. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la finance. Mais c'est d'ailleurs... Je pense que le langage des traders et tout ça est abscon volontairement. Moi, il y a des mecs et beaucoup sont comme ça. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Je vous assure que c'est vrai. Parce que vous allez sur des fichiers Wikipédia, vous regardez par exemple j'ai fait ça récemment pour essayer de comprendre ce qu'était un indice qui s'appelle l'indice VIX et l'indice de mesure de volatilité. Et c'est un truc de... Quand on essaie de l'expliquer, il y a des formules mathématiques et tout, j'arrive à peu près à comprendre deux, trois bricoles. Mais après, la manière dont c'est utilisé... Enfin bref. En tout cas, la chose qu'il faut retenir, c'est que plus on est dans des situations de crise à venir, etc., plus certains traders ou certaines banques vont gagner beaucoup d'argent. Et Goldman Sachs, c'est quand même la championne du monde pour réussir ces coups-là. Et aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas vieux, c'est vrai, c'est il y a trois jours, le secrétaire d'État au Trésor américain vient d'être nommé et c'est l'ancien directeur général de Goldman Sachs. J'ai oublié son nom. Il s'appelle Edouard Munchy. Il a un drôle de nom. Et c'est Trump qui était le candidat anti-banque, anti-système qui met la pire ordure du système à la tête de son administration. Voilà quoi. À Bercy, le nouveau directeur de cabinet de Michel Sapin est l'ancien DG de la Société Générale qui nous a quand même volé. L'affaire Kerviel l'a démontré des demi-là. Donc il y a un certain nombre de faits comme ça qu'on voulait mettre bout à bout. Vous dites, ah oui, quand même. Et on est dans une société qui, on est face à des phénomènes d'acceptation. Et quand je parle de ça en privé, je ne vais pas citer de nom, mais à certains et à certains politiques de ce gouvernement, ils reconnaissent ça. Mais c'est comme s'ils étaient pris au piège pour répondre à votre question et qu'ils n'y arrivent pas. Parce que, alors une des raisons qu'on m'explique, c'est parce qu'il y a une administration en France et en particulier à Bercy, où ce n'est pas des types de chez Goldman Sachs, mais c'est souvent des banquiers, des anciens banquiers, vous avez du pantouflage, etc. Et ces gens-là se protègent entre eux. Et c'est une espèce de, c'est une engence qui a pris une forme de pouvoir et qui nous laisse complètement démunis. Et donc, à mon avis, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire qu'il faut politiquement, aux prochaines élections, balayer tout ça et ne pas se tromper de candidats. comme j'ai voté, là, comme... On n'a pas notamment envie de voter. Comment ? On n'a pas notamment envie de voter. Bah oui, non, je sais. On peut les gâtes. Il est... Bon, on pourrait discuter longuement, très longuement. Je sais qu'il y a des mains qui se lèvent, mais il y aura encore une discussion après, donc tu pourras poser la question informellement. Le temps passe. Le film, ouais. Ouais, le temps, voilà, de s'installer, de voir le film, de boire un coup ici pour ceux qui veulent parce que quand même, on a le droit de boire un coup et de souffler et de discuter entre nous. En tout cas, merci pour ce premier moment. Je pourrais qu'une prochaine fois on parlera plus littérature. Trop plus.